Et yo tout le monde c'est JT2 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble le top 5 des builds de cette saison, en tout cas de ce début de saison du premier mois. Un mois est passé et il commence à y avoir des builds qui sortent du lot, c'est généralement le cas et ils sortent du lot pour plusieurs raisons, soit ils ont été très effectués en starter, soit ils sont très efficaces pendant le leveling, le mapping ou très forts contre des boss. Il y en a qui sont extrêmement rapides, d'autres moins mais ce sont des excellents boss killers, en tout cas pas mal de raisons qui font qu'ils sortent du lot actuellement. Au niveau du sort le plus utilisé, actuellement c'est le sort Ark. Vous connaissez sûrement le Ark Totem que je vous ai présenté dans une de mes séries de vidéos, ce n'est pas le plus populaire et loin de là, ça fait partie des façons les moins populaires de jouer Ark, actuellement le plus populaire c'est en trappe ou en mine. Donc ici je vous présente la version trappe. Comment elle se passe ? Au niveau des objets uniques, on utilise généralement une Lore Weave qui augmente à la fois notre maximum de résistance élémentaire à 80%, ce qui est plutôt fort. L'Essence Warm qui fait que l'aura que vous allez mettre dessus ne va pas réserver de mana et c'est couplé à Clear Mine. Clear Mine qui fait que lorsque vous n'avez pas de mana réservée, ça augmente votre spell de mage et en plus cette Jewel augmente aussi votre mana, la régénération de mana. On utilise une Watcher High avec, si je ne me trompe pas, le Vrasse. Donc là il a les chances de critique lorsqu'on met Vrasse, ce n'est pas vraiment celle qu'on cherche d'habitude, c'est plutôt celle-ci qui augmente la pénétration élémentaire, la pénétration Lightning lorsqu'on utilise Vrasse. Mais quand on n'a pas beaucoup de budget, pourquoi pas utiliser celle-ci, ça peut être aussi intéressant. Donc Essence Warm, Clear Mine, Lore Weave et une Watcher High avec Vrasse dessus, même si ce n'est pas forcément super important. Ainsi que l'Avenja Spirit qui fait que lorsque vous utilisez cette potion, pendant toute la durée de la potion où vous récupérez de la mana, vos sorts ne coûtent pas de mana. Ce qui veut dire que vous pouvez spammer vos traps et votre mana va remonter quand même. Ce qui a une excellente synergie avec le Mind Over Matter. Donc au niveau des objets uniques, c'est vraiment tout ce qu'on va rechercher et pour le reste, il n'y a quasiment que des objets rares. Ici, de la vie, de la mana, des résistances élémentaires. Ici, de la vie, de la résistances élémentaires, de la mana, du crit chance for spell et du spell de mage. Son bouclier est vraiment énorme. Il y a vraiment tout ce qu'on recherche ici. Enfin, tout ce qu'on a besoin. Plutôt beau. En deuxième, Opal Ring, parce que ça donne de l'élémentale de mage, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez partir sur un anneau avec des résistances élémentaires. Et de la vie, de la mana, des résistances élémentaires, pareil. Et au niveau du sceptre, ça sera du lightning de mage, du crit chance for spell, du crit multi, donc des dégâts décritiques, du spell de mage. Et il a mis du non-cao de mage à extra-cao pour augmenter encore plus nos dégâts. Donc voilà, un build qui est plutôt très efficace, qui n'est pas forcément très très cher à faire. Et qui fonctionne très très bien. Je vous avais mis un pass-off meta. Donc c'était les builds les plus populaires de la Ligue Incursion, qui commencent à... C'est il y a deux saisons, je crois. Et vous allez voir que... Enfin, au niveau du gameplay, vous lancez votre app devant vous. Donc là, j'étais sur une Forge of the Phoenix, qui est une map tier 16. Qui est quand même plutôt bien. Et au niveau des dégâts, c'est assez fou. Ça détruit à peu près tout. Voilà, j'avance. Là, c'était une bridge. Ça se passe... Enfin, le build se passe plutôt bien. On n'a vraiment pas beaucoup de difficultés avec. On peut faire tout le contenu assez facilement. Donc voilà. Et c'est un gameplay un peu plus dynamique que ce que pouvait proposer le totem. Donc il existe exactement la même version, mais en mine. Donc voilà, ici c'est mine file, remote mine. Donc au niveau du stuff, c'est exactement pareil. Lore Weave, Essence Warm, la Watcher Eye, Clear Mine. Les seules différences, ce sera peut-être l'enchantement qu'il y a sur le casque. Même si là, il n'en a pas. Ou alors des points de talent. Parce que sur certains, on va chercher des points qui concernent les trappes. Et de l'autre côté, des mines. Mais si vous voyez, si je regarde les deux arbres de talent, il y a très très peu de différence. Il y a très très peu de différence entre les deux. Donc voilà. Ça, c'est Arc Trap ou Arc Mine. Les deux sont extrêmement efficaces. Et ça peut faire tout le contenu du jeu de manière assez rapide. Et très efficace contre les boss. Donc c'est pour ça que ce build sort du lot. Il est très utilisé généralement en début de ligue. Et on est en début de ligue encore, c'est le premier mois. Donc voilà. Au niveau d'Arc, j'ai trouvé une petite vidéo de organique que je ne connais pas du tout. Mais au niveau du gameplay, c'est un peu changeant. Les trappes, vous les lancez à distance alors que les mines, vous les lancez à vos pieds. Et ensuite, vous les déclenchez. Donc voilà. Donc là, il utilise un sort de déplacement très rapide. Vous les mettez à vos pieds. Vous les déclenchez. Ça fait masse, masse, masse dégâts. Et voilà. Ensuite, deuxième sort, c'est le Winter Orb. Au niveau de la popularité, Winter Orb est vraiment, vraiment populaire. Parce que c'est un nouveau sort. Parce que c'est un sort de froid. Et qu'on est en hiver. Parce que c'est efficace, c'est rapide. Ça a des dégâts vraiment corrects. Ça synergise avec pas mal de choses. Et voilà. Au niveau des setups populaires, on a l'Impulsa. Qui coûte très très cher cette ligue. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais ça vous permet de faire plus d'explosions. Et du coup, d'aller plus vite. Le Hesh Mirror qui est à utiliser vraiment si vous faites du mapping. Par contre, sur les boss, ça ne sera pas vraiment efficace. La Solstice Vigile qui est très utilisée. Qui permet d'avoir Temporal Chain qui ne coûte pas de mana. Lorsque vous la mettez avec Blasphémie. Ça peut être cool. Biscolish, si vous faites du mapping. Pareil. Daying Sun. At The Repromise. The Green Dream. Pareil. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et voilà. Tout simplement. Donc c'est un build assez rapide. Assez fun. Je peux vous faire voir quelques vidéos. Ici, c'est une map de tier 16. De Arctic Sanidad. Pareil, je ne connais pas. Et voilà à peu près au niveau du gameplay. Ça semble vraiment sympathique. Ça ressemble un peu à un Blade Vortex à distance. Et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont testé, ce Winter Orb. Et ça a l'air vachement cool. Donc voilà. Voilà pour ce build. Pour ceux qui se demandent si c'est viable ou pas pour le endgame. Alors oui, carrément. On peut voir. Je vous ai refait voir une vidéo ici. Enfin, j'ai une nouvelle vidéo ici. Où la personne fait Uber Helder. Tout simplement, le boss le plus difficile actuellement du jeu. Et il le fait sans mourir. De manière assez efficace. L'avantage qu'a ce build par rapport à d'autres. C'est que déjà, c'est un sort à canalisation. C'est-à-dire que vous pouvez canaliser et ensuite arrêter. Et ça va quand même faire des dégâts. Et en plus de ça. Ça veut dire que si vous avez besoin d'éviter des choses. Vous pouvez les éviter. Mais votre orb va quand même faire des dégâts autour de vous. Et ça, c'est vraiment vraiment bien. Donc c'est peut-être un peu plus simple qu'avec un build corps à corps. Après, ça dépend lesquels. On verra encore ça après. Mais voilà, c'est vraiment viable. Même sur du très haut niveau et des gros boss. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles ce build est assez populaire. Nouveau build. Mais celui-ci était aussi un des top builds de la saison précédente. Et j'ai même fait un tuto complet dessus. C'est le build Val Blade Vortex et Blade Vortex. Ce build est très fort, très rapide. Il peut avoir quelques soucis sur des boss qui cognent fort en termes de survie. Mais en termes de map clear pour faire les maps les plus rapidement possible. C'est vraiment vraiment excellent. Au niveau des équipements, l'impulsa, qui est vraiment bien, qui accélère vraiment les choses. Beaucoup de gens utilisent la Star Conja parce que c'est un casque qui ne coûte vraiment pas cher. Et le Imsoro pour avoir une conversion de 50% de vos dégâts physiques en dégâts de colle. Parce que c'est un sort physique, le Blade Vortex. Et dans les setups de gemmes, vous mettez aussi un Physical to Lightning. Ce qui fait que 100% de vos dégâts sont convertis en... 100% des dégâts physiques sont convertis en dégâts élémentaires. Donc voilà, au niveau d'autres objets intéressants. On a la Taste of Hate. Qui est plutôt chère mais assez intéressante pour ce build. La Adziri Promise. Et au niveau des statistiques. Donc on peut aller chercher du Crit Multi. Donc des dégâts des critiques. Et on a la Mark of the Shepard. Qui augmente notre Spell de Mage lorsqu'on a un autre Anneau Elder. Et du coup on utilise un Anneau Elder. Qui est ici. Avec le Warlord Mark on Hit. Qui participe énormément à notre Régène de Vie et de Mana. Voilà, la Stade Curse Ennemie with level 8 Warlord Mark on Hit. C'est plutôt importante sur ce build. Même si vous n'allez pas l'avoir forcément au début. Plus tard ça sera vraiment bien. Au niveau des statistiques à avoir sur les armes. Donc là. C'est des armes qui ne doivent pas coûter forcément trop trop cher. Mais c'est les deux dernières stats qui sont intéressantes. C'est le Physical Damage as Extra Call. Physical Damage as Extra Lightning. Donc le maximum actuellement c'est 20. Avant c'était 40. C'était beaucoup plus fort. Mais ça reste tout de même très très bien. Donc si vous voulez voir le gameplay de ce build. J'avais fait des vidéos sur le sujet. C'est exactement le même build. Même si c'était fait à la ligue précédente. Les seuls changements qu'il y a. C'est ce que je vous ai dit. C'est les armes. Au niveau des statistiques. C'est moins fort qu'avant. Mais voilà. Vous avancez. Vous mettez quelques Blade Vortex. Vous voyez tout en haut. Là j'en ai que une ou deux. Et ça suffit une ou deux à détruire toute la map. Voilà on avance. On avance. Et puis les packs explosent. Les packs explosent grâce au Blade Vortex. Grâce à l'Impulsa. Et grâce à l'Elementaliste. Qui synergise avec l'Impulsa. Grâce à Beacon of Ruins si je ne me trompe pas. Donc voilà. Pas mal de synergies. Là je vais tomber sur le boss. Vous allez sur le boss. Vous mettez un Val Blade Vortex. Et le boss se fait détruire. Donc j'ai bien sûr fait une. A la fin. Une map contre Shepard. Est-ce que. Bon on verra ça. Si ça vous intéresse. J'ai fait un guide sur le sujet. Sur le Blade Vortex. Ensuite. Quatrième bill. Le Juggernaut. Molten Strike. C'est un bill qui est vraiment. Destiné au boss killer. A faire les boss les plus difficiles du jeu. Comme le Uber Elder. Comme le Shaper. Comme les gardiens. De manière très très safe. Actuellement. C'est vraiment joué. Avec les Greywood. Shanks. Qui font que vous avez. Deux projectiles supplémentaires. Et en plus. Iron Reflex. Si je ne me trompe pas. Alors. On va vérifier. Iron Reflex. Iron Reflex. Pour ceux qui. Ceux qui préfèrent. Ceux qui n'aiment pas ma traduction. Convertit toute l'évasion en armure. Ok ok. Donc pour être un peu plus tanky. Donc Greywood. Qui est très utilisé. Notamment. Pour son nombre de projectiles supplémentaires. Et ses dégâts corrects. Même son Attack Speed. Qui est plutôt correct. Avec une corruption Fortify. Pour être plus résistant. Et d'avoir le Fortify. Même si. Vous n'utilisez pas. Un sort de déplacement. Donc ce qui est vraiment. Plutôt cool. Avec de l'autre côté. Lion Eye Remorse. Qui augmente. Énormément. Votre vie. La Lore Weave. Qui augmente. Votre maximum. De résistance élémentaire. Avec une augmentation. Des dégâts élémentaires. Ce qui est plutôt bien. Avec ce build. L'Ax of Blood. X of Blood. Pareil. Une énorme augmentation. De dégâts. Ainsi qu'une bonne augmentation. De vie. Et. Et pour le reste. Voilà. Des tombes fist. Qui fait que les ennemis. Sont intimidés. Et qui prennent 10% de dégâts supplémentaires. Les ennemis sont mails. Mais de coup. Ralentis. En tout cas. Enfin. Pas mal de choses. Qui sont plutôt intéressantes. Et ce build. Est un des builds. Les plus tanky. Qui existent. Et les plus puissants. Pour faire des. Pour faire des combats de boss. Donc il y a la version. Comme ça. Avec la Lore Weave. Ou la version. Avec la Com's Heart. Alors. Lequel est le mieux. Il n'y en a pas vraiment. Il y en a un. Où vous allez avoir 80% de résistance. Tout. Toutes les résistances élémentaires. Là même. Toutes les résistances. Donc peut-être même KO. Sûrement. Puisque ce n'est pas précisé. Il y a sûrement la résistance KO. Qui monte à 80% aussi. Et. De l'autre côté. On n'a pas ça. Mais on a une Com's Heart. Qui augmente. Enfin. Qui augmente énormément. Nos points de vie. Si on veut comparer. Ici. On a 8300. Ici. On a plus de 10 000. Donc voilà. Un build très très tanky. Très très efficace. Donc là. Je vous fais voir à peu près. Le gameplay. Donc. Il n'a pas. Désactivé. Le truc. Qui fait que. Lorsque vous faites des dégâts. Ça peut shake. Donc l'écran. Il tremble. Donc voilà. Ça fait des énormes. Des énormes. Paquets de projectiles. Et. Est-ce qu'on peut voir le combat. Contre le boss. Ou pas. Voilà. On va voir qu'on va comme le boss. Donc là. Il n'a que 6000 points de vie. Mais. Moi. Je vous ai fait voir des builds avec 10 000. Donc voilà. C'est très très tanky. Il est sur contre le Minotaur. Il ne prend pas la peine de partir. Il reste. Il face tank. Et il tape. Et comme je vous l'ai dit. Il n'est qu'à 6000 points de vie. Lorsque vous êtes sur des builds à 8000. 10 000. C'est encore plus simple. Voilà. Très très bon build. De boss fight. C'est une vidéo. Jiang Poe vidéo. Avec. Voilà. Il aura 2 pouces bleus. Et 3 pouces rouges. Et. Ensuite. Le dernier build. Qu'on va parler ensemble. Ça sera. L'Elemental Heat. Qui était un build aussi populaire. La saison d'avant. L'Elemental Heat. Comment ça se joue. Donc c'est un sort. Qui fait normalement. 3 éléments différents. Froid. Feu. Et électrique. Tout simplement. Néanmoins. On va utiliser les combats à focus. Une qui va convertir. Vos dégâts de froid. Enfin. Une qui va faire que vous n'allez plus faire de dégâts de froid. Et l'autre qui va faire que vous n'allez plus faire de dégâts électriques. Ça convertit à chaque fois. Vos dégâts. Quoi que ça convertit ou pas. Vous n'allez plus faire de dégâts de froid. Ni dégâts électriques. Du coup. Vous n'allez plus faire que des dégâts de feu. Grâce à ces deux combats focus. C'est l'élément le plus important de ce build. Une fois que vous avez fait ça. Vous allez pouvoir ensuite convertir. Par exemple ici. Les dégâts de froid. En dégâts de feu. Donc. Même si vous ne les faites plus. Ces dégâts. Vous pouvez augmenter vos dégâts de feu. Grâce à cette conversion. Donc pire. Qui est assez efficace. Le Yoke Suffering. Qui est souvent utilisé aussi sur ce build. Il y a Demise of the Mi. Qui coûtent une exalt unité. Il y a pas mal de choses. Mais voilà. Au niveau de l'arc. Ça se jouait très souvent avec le Shinsoul. Avant. Ça se joue encore de temps en temps. Le Shinsoul. Mais il a été vraiment nerfé. Au niveau des dégâts. Maintenant. On préfère utiliser. Même avant. Pour le haut budget. On préfère utiliser ce genre d'arc. Qui augmente les dégâts. Enfin. Surtout le plus 3 level. Of Socketed Gem. Donc. Le plus 3 level. Plus 2. Of Bow Gem. Et plus 1. Of Socketed Gem. Ce qui fait que votre. Votre élémentaire hit. Va avoir un très haut niveau. Très haut niveau de gem. Et plus le niveau de gem. D'élémentaire hit. Et plus il sera efficace. Voilà. Parce que ces dégâts. Enfin. Ces niveaux. Influent directement. Sur ces dégâts. Donc voilà. Ce genre d'arc. Est vraiment excellent. Faudrait voir. Si. Je ne peux pas faire un tuto. Sur comment crafter. Ce genre d'objet. Mais celui-ci. Est vraiment beau. Dans tous les cas. Et puis. Et puis voilà. Daying Sun. Pour plus de projectiles. The Wisehawk. Qui permet d'avoir une pénétration élémentaire. En fonction de. Votre résistance. La plus haute. C'est à dire que plus. Si votre résistance la plus haute. C'est la résistance feu. Alors ça va augmenter. Votre. Ça va vous donner de la pénétration. De dégâts de feu. Donc là. C'est ce qu'il a fait. Puisqu'on utilise un sort. Qui fait que des dégâts de feu. Ensuite. Tomb Fist. Bubonic Trail. Ce sont des objets. Qui sont abysse. Où on peut mettre. Dedans. Des gemmes abyssales. Et les gemmes abyssales. Peuvent augmenter vraiment nos dégâts. Comme ça. Qui augmente les dégâts de feu. Fire the Mage. Fire the Mage. Tout beau. Attaque. Ainsi que point de vie. Genre. Ce genre de G. Well. C'est vraiment les. Les trois stats qu'on cherche. C'est les trois stats parfaites. Donc là. Voilà. Il a la même chose ici. Ici. Il a quoi. Fire. Fire. Attaque. Speed. Et de l'autre côté. Lightning. Demage. Onslot. Et point de vie. Elle est peut-être un peu moins bien. Celle-ci. Par contre. Elle a du Onslot. Onkill. Ce qui lui permet d'avoir. Onslot. Assez régulièrement. Du coup. Voilà. Au niveau de l'Elemental Hit. Comment ça se passe. Donc. C'est un sort. Archer. C'est un sort. Archer. Mais. Contrairement. A. Beaucoup de sorts. Archer. Qui sont. Assez. Qui vont. On va dire. Très très vite. Mais qui sont. Très fragiles. Avec en moyenne. 4000 à 5000 points de vie maximum. Celui-ci. Va aller. Va atteindre. Beaucoup plus haut. Par exemple. Celui-ci. Il a plus de 10 000 points de vie. Donc. Plus de 10 000 points de vie. Sur un sort. Enfin. Sur un skill. Archer. Et qui en plus. Fait des dégâts. Assez monstrueux. Fait que c'est un sort. Qui est très apprécié. Et très joué. Du coup. Voilà. Pour ce. Top 5. Débile. Alors. Comment j'ai fait pour trouver ce top 5. Et comment vous pouvez faire pour les voir. Donc. Vous allez sur PoE.Ninja. Vous allez ici. Sur. To build. C'est ça. Go to build. Et là. Vous pouvez regarder. Les choses les plus populaires. Donc. L'élémental. L'élémentaliste. Le sillon. Le saboteur. L'occultiste. Juggernaut. En termes d'ascendant de scie. Et ensuite. On peut regarder. Les sorts. Donc là. Il y a le sort arc. Winter orb. Blade vortex. Molten strike. Et élémental hit. Donc. On voit que juste après. Il y a le vortex. Vortex. C'est le build que je joue actuellement. Call snap vortex. On a le cyclone. Le cyclone. Actuellement. Il est joué. En assassin. Et. Ou en sillon. Et c'est des cyclones. Comment dire. C'est des cyclones. Cast on crit. Généralement. C'est ça. Ouais. Cast on crit. Ice Nova. Qui est. Voilà. Cast on crit. Ice Nova. Qui. Qui est. Un peu. Enfin. Qui est vraiment. Le plus populaire actuellement. Et qui est plutôt fun. Peut-être que ça sera. Mon prochain perso. A voir. Cyclone. Storm Brand. Tornado Shot. Qui est toujours là. Ice Nova. Scourge Arrow. Lightning Spear. Trap. Donc ça. C'est. Pour ceux qui jouent. Trap. Arc Trap. Valark. Call Snap. Herald of Agony. Glacial Cascade. Et ainsi de suite. En tout cas. Je vous ai présenté. Vraiment. Les 5. Top Build. Alors. Pour les joueurs débutants. Qui voudraient. Peut-être. Faire. Ces builds là. Je vais vous. Les plus accessibles. Les arcs. Forcément. Que ce soit. Arc Trap. Ou Arc Mine. Voilà. Arc Trap. Ou Arc Mine. Les deux. Sont vraiment. Excellents. Les deux. Sont vraiment. Pas chers. A commencer. Et sont très efficaces. Rapidement. Ensuite. Il y a le Winter Orb. Le Winter Orb. Il va y avoir. L'Impulsa. Qui va coûter cher. Néanmoins. Le reste. Est accessible. On va dire. Et ça sera. Efficace. Même sans. Beaucoup d'équipement. Bien sûr. On peut toujours optimiser. Pour que ça soit plus efficace. Mais voilà. Le. Le Winter Orb. Est plutôt bien. Ensuite. On a le Blade Vortex. Blade Vortex. Pareil. L'Impulsa. Coute extrêmement cher. Encore plus. Cette ligue. Que les ligues. Précédentes. Par contre. Le reste. Les M'soro. Ça va. Mais. Vous n'aurez pas. De très bonnes armes. Au début. Il va falloir chercher. Des armes. Avec peut-être. Du Spell de May. Du Cri de Chance. Cri de Multi. Sans forcément. Aller chercher les Extras. Au tout début. Donc. Les Extras. C'est Physical Damage. As Extra Lightning. Ou As Extra Call. Ou des choses comme ça. Donc. Ne pas forcément. Aller les chercher au début. Mais. Mais plus tard. Donc. Donc voilà. Pareil. L'Anneau Helder. Qui peut coûter un petit peu cher. Mais. Mais voilà. Voilà. Donc Blade Vortex. Peut-être un peu moins accessible que les autres. Mais. Ça reste. Ça reste vraiment correct. Ensuite. Le Juggernaut. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. C'est assez fort. Même si vous n'avez pas toutes les synergies. Par contre. Peut-être. Si. Si vous le faites en Re-Roll. Ça peut être intéressant d'attendre. Peut-être d'acheter l'Ax of Blood. Parce que l'Ax of Blood. Vraiment. Vous apporte un énorme. Potentiel de dégâts supplémentaires. Et. Et voilà. Donc après. Là. On voit sur une L'Orgue Weave. Ici. On voit une Kaoms. Donc. Pour ceux qui jouent avec une Kaoms. Il faut un casque assez spécifique. Genre ici. Il y a Concentré d'Effect. Et Immolate. Ce qui vous permet d'avoir votre Syslink. Sur votre casque. Grâce à les gemmes. Qui sont déjà incrustés dedans. Donc. Ça peut coûter un peu cher. A faire au début. Et. Et. C'est pour ça. N'hésitez pas. Plutôt à partir. Sur un Torse rare. Mais. Mais. C'est un build. Qui est aussi accessible. Il peut être fait aussi. Sans trop trop d'argent. Mais. Vous voyez. Que vous pouvez. Là. Enfin. Vous pouvez vraiment. Vous investir dedans. Pour. Pour que ça soit encore plus efficace. Et vraiment. Je vous dis. L'Axe of Blood apporte un énorme DPS supplémentaire. Et. Pour finir. L'Elemental Heats. C'est peut-être celui qui. Pour moi. Coute le plus cher. A optimiser. Entre. Les Might of the Meek. Entre. Un arc crafté. Avec du plus level. Of society jam. Plus des statistiques. Intéressantes. C'est peut-être celui. Le plus dur. A optimiser. Et le plus cher. Mais. Si vous préférez. Des builds archers. Et. Potentiellement. Qui puissent. Faire un peu de tout. Enfin. Faire tout le contenu. Efficacement. Ça. Ça peut le faire également. Je ne vous ai pas parlé des autres builds. Mais. Le Cold Snap Vortex. Je l'ai fait en starter. Donc là. Il y a le Vortex. Cold Snap Vortex. Je l'ai fait en starter. Et ça se passait vraiment bien. Vraiment bien également. Voilà. J'espère que cette vidéo. Vous plaira. Petite vidéo. Analyse. Des builds. Populaire. De cette saison. Si ça peut. Vous faire. Aller sur un prochain reroll. Eh bien. C'est parfait. Sur ce. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.